Number one, Azane Kaka number one ! Bonjour et bienvenue à tous. Personne ne nierait que l'homme est la créature la plus puissante de cette planète. Nous avons réussi à créer des sources d'énergie alternatives, à inventer Internet, à créer des robots de haute technologie et à nous rendre dans l'espace plusieurs fois. Et pourtant, il y a quelque chose avec lequel le pouvoir humain ne peut pas rivaliser. Et c'est bien sûr la nature. Elle est au-dessus de nous tous. L'âge et la maladie n'ont aucun pouvoir sur elle. Elle était sur les planètes bien avant l'existence de l'homme et demeurera longtemps après sa disparition. Chaque jour, de manière subtile, elle arrive à battre l'homme. Et vous verrez aujourd'hui comment elle le fait de vos propres yeux. Mais avant d'aller plus loin, pouvez-vous répondre à cette question ? Dans ce village, tous les habitants sont des blancs vêtus, sauf le chef qui est vêtu de rouge. De quel village s'agit-il ? N'oubliez surtout pas de nous le signifier dans vos commentaires. Et surtout, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. La bicyclette dans l'arbre Pour commencer, jetons un coup d'œil à cette bicyclette qui a clairement cédé face au pouvoir de la nature. À en juger par son apparence, elle a été créée au début du siècle dernier. Quand vous la regardez, vous avez certainement quelques questions. Qui l'a laissée dans la forêt ? Comment est-elle arrivée si haut à presque 2 mètres du sol ? Et enfin, comment le vélo s'est-il retrouvé à l'intérieur d'un tronc d'arbre ? Personne ne peut donner une réponse exacte à ces dernières questions. Dans tous les cas, le vélo est devenu un peu une attraction locale. Il est situé aux Etats-Unis, à Washington, dans l'île de Vachon, près de Seattle. Les touristes et les passionnés de vélo s'arrêtent ici pour faire quelques photos. Les habitants disent que dans les années 50, une bicyclette avait été abandonnée ici par quelqu'un. À l'époque, l'arbre était plus jeune et bien sûr plus petit. Les années ont passé, le tronc est devenu plus large et jusqu'à ce que finalement, le vélo atteigne une hauteur et comme vous pouvez le constater, l'arbre est en parfaite santé. Le vélo n'a pas empêché sa croissance. Des bagnons dans des cheminées. Il était une fois une usine ordinaire de raffinage de sucre dans l'est de la Chine, dans une province de Fujian. À un moment donné, des gens ont abandonné cet endroit où personne ne pouvait penser qu'ils seraient éventuellement récupérés par la nature. À notre avis, il s'agit de l'une des usines abandonnées les plus inhabituelles au monde. Les bagnants poussent dans des cheminées désaffectées de 30 mètres de haut. Bien sûr, personne n'est les amis dans les tuyaux volontairement. C'est tout simplement impossible. La théorie la plus plausible est la suivante. Plusieurs graines ont été larguées par les oiseaux qui volaient au-dessus. Et bien, vous connaissez le reste. C'est incroyable de voir comment les arbres peuvent littéralement pousser n'importe où. Le monde sous l'eau. Pour voir de vos propres yeux cet étonnant miracle de la nature, vous devez utiliser une combinaison de plongée spéciale, un masque et une bonbonne à oxygène. Parce que Greener Sea, qui signifie le lac vert, cache tout un monde sous-marin sous la surface. Cependant, pas ce lieu auquel on s'attend. Il n'y a pas d'algues, ni de coraux ou des poissons. Les eaux vertes du lac cachent une partie de notre monde humain, avec des routes, des pelouses et même des bancs. Ce lieu fascinant est situé en Autriche, dans le village de Triggers. Le lac est entouré de montagnes et des forêts de tous les côtés. Il tire son nom parce que la couleur de l'eau ici est vert émeraude. Le lac est rempli d'eau provenant de la neige fondue des montagnes. En hiver, le lac a une faible profondeur de seulement 1 à 2 mètres. Les gens utilisent la zone qui l'entoure comme un parc. Cependant, dès que le temps se réchauffe, le lac est rempli d'eau et la profondeur augmente de 10 mètres. Le parc est complètement submergé et nous parions que c'est le paysage le plus inhabituel que vous ayez vu récemment. L'arbre chandelier Jetez un coup d'œil à cet arbre inhabituel. Une pancarte clouée au-dessus du tunnel lit arbre chandelier. Cet arbre est situé aux Etats-Unis, dans l'état des Californies, près de la petite ville de Leggett. Ces arbres étonnants vivent des milliers d'années, atteignent plusieurs mètres de diamètre et atteignent près de 100 mètres de hauteur. L'arbre chandelier est l'un de ces arbres étonnants. Vers les années 1930, un tunnel a été creusé à l'intérieur du tronc afin de créer un tunnel pour voitures. Aujourd'hui, ce lieu est marqué sur la carte. Les gens viennent ici pour prendre des photos. Cependant, la chose la plus inhabituelle à ce sujet est que l'arbre est toujours en vie. Il ne semble pas que les gens et les voitures qui s'y trouvent, ni l'énorme trou qui s'y est creusé, le dérange. De la glace sur une plage, une maison sur la côte est probablement le rêve de tous. Imaginez le bruit des vagues, l'air humide, les cris d'oiseaux de mer, une vue incroyable à partir de la fenêtre et une pile de glace recouvrant tout ce qui se trouve en dehors de la maison. Toutes mes excuses pour avoir gâché cette image parfaite, mais la vie sur la côte peut être comme ça. Le fait est que des très fortes rafales de vent peuvent parfois se produire près de l'eau, engendrant des vents assez puissants pour créer d'énormes vagues qui se déversent sur le rivage et recouvrent tout ce qui se trouve autour. Si cela se produit en hiver à des températures extrêmement basses, les gens ont la chance d'être témoins d'un phénomène très inhabituel. L'air est si froid que l'eau gèle en un instant. Cela se produit assez souvent aussi et prouve à quel point la nature peut être dangereuse et hostile. Les maisons que vous voyez sont situées dans les états de New York, au bord du lac Ontario, près de Rochester. Cet incident s'est produit en 2017. La voiture s'est enfermée dans la glace, près du lac Erie à New York. L'arbre au pistolet. Les prêteurs sur gage connaissent le coût de tout. Cependant, ce que vous voyez à l'écran est devenu une exception. C'est unique. C'est un pistolet unique en son genre qui s'est coincé dans un arbre. Comment déterminez-vous le prix d'une chose si c'est la seule du genre ? Bonne question. Mais pas la seule que nous avons. Vous êtes sûrement curieux de savoir comment une arme à feu a fini dans un arbre. Nous aussi nous aimerions le savoir, car cette histoire reste malheureusement un mystère. Nous allons vous dire que ce que nous savons avec certitude, il s'agit d'un pistolet Remington fabriqué entre 1862 et 1875. A cette époque, ce modèle était un concurrent du célèbre pistolet Cole. C'est peut-être l'arme la plus populaire en Amérique pendant la guerre civile. Et en plus, d'une manière incroyable, l'arme a fini dans un arbre et une personne talentueuse en a fait une sorte de cercueil. L'arme est en fait toujours chargée. La pointe de la tige de nettoyage dépasse également du canon. Il y a certainement plus des questions que des réponses dans cette histoire. Des poissons dans un centre commercial. Le centre commercial New World a été construit à Bangkok vers les années 80. A l'époque, le bâtiment comptait des dizaines, voire des centaines de personnes. Et personne ne pouvait même imaginer que tout changerait en 20 ans seulement. En 1997, le bâtiment de 11 étages a été fermé, car il s'est avéré que l'entreprise de construction ne respectait pas tous les codes nécessaires. En 1999, il y a eu un incendie et le toit du bâtiment a été complètement détruit. Naturellement, l'eau a commencé à s'infiltrer dans le bâtiment par un trou dans le plafond. Et au bout d'un moment, cela s'est transformé en véritable problème. Les habitants se sont rendus compte que l'eau a tiré les moustiques et les moucherons. Une solution a été trouvée presque immédiatement. Mettre des tilapias d'eau douce dans les eaux du centre commercial. Apparemment, les escaliers mécaniques rouillaient et les carreaux qui tombaient ne dérangeaient pas les poissons, car ils commençaient à se multiplier. Ils ont mangé avec succès tous les moustiques et se sont proclamés maîtres des lieux. Le musée des voitures Toutes les voitures qui ont purgé leur peine ne sont pas envoyées au recyclage. Les plus chanceuses vont ici, dans la vieille ville automobile en Géorgie. Ici, ils sont transformés en quelque chose qui ressemble à une exposition de musée et ne font plus qu'un avec la nature environnante. Nous pourrions raconter une belle et passionnante histoire et vous dire que toutes ces voitures ont fini ici par accident. Mais en réalité, le propriétaire de la ville de Vieilles Machines les a toutes trouvées et amenées ici. Dès le début, la zone a été complètement nettoyée, mais Walter Dean Lewis avait un objectif en tête. Il voulait voir ce qui se passerait si la nature était autorisée à suivre son cours. Aujourd'hui, la vieille ville automobile est l'un des plus grands junkyards au monde. Vous pouvez trouver 4500 voitures sur une superficie d'environ 14 hectares. Walter a commencé à les amener ici, il y a environ 50 ans. Le temple de Taprom Les ruines du temple de Taprom au Cambodge sont une preuve vivante des capacités destructrices de la nature. Ce bâtiment monumental a été achevé en 1186 et pendant des siècles, il a fasciné les esprits avec des statues étonnantes et des places spacieuses. La jungle cependant n'a pas laissé le bâtiment intact. Année après année, elle transformait le temple, changeait l'architecture et a fini par le transformer en ruine. Le vieux bâtiment est serré par les racines des arbres dans une poigne semblable à un étau. Le tunnel de l'amour Pour trouver ce phénomène étonnant créé par la nature, vous devez vous rendre en Ukraine. Le tunnel de l'amour est un monument naturel situé dans le village de Kloven. Les buissons et les arbres s'entremêlent, formant une sorte de tunnel autour des voies ferrées. Le tunnel a une longueur de 3 à 5 km et n'interfère pourtant pas avec le mouvement du train industriel qui le traverse 3 fois par jour. Les gens croient que si les amoureux font un vœu et empruntent le tunnel, il se réalisera certainement. Et aussi, les couples y plantent des fleurs comme symbole de leur amour. Les souvenirs de guerre Lorsque la guerre est enfin terminée, les batailles se résorment et les chansons victorieuses sont chantées. Il ne reste que la mémoire. Le temps passe et les souvenirs s'estompent. Le seul témoin de ces terribles événements est la nature, qui porte encore, des décennies plus tard, les traces de la guerre. Toutes ces cicatrices sont visibles sur ces photos prises dans la forêt russe. Fusiles, obus d'artillerie, pelles, grenades et armes à feu sont le seul rappel des horreurs qui se sont produites ici, pendant la guerre. Il y a des dizaines d'années, alors que ces arbres n'étaient que des petites plantes, toutes sortes d'engins de combat ont été largués dans le feu de l'action prède. Les années ont passé, les arbres ont grandi en avalant des armes et du matériel. Aujourd'hui, cette belle et calme forêt est un véritable monument silencieux. C'est aussi une sorte d'exposition mortelle, parce que c'est plein de bombes et de grenades toujours intactes. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si vous avez aimé ce que la nature vous a présenté, n'oubliez pas surtout de nous le signifier dans vos commentaires. Et pour répondre à la question posée, c'est la bouche. Eh bien merci d'avoir suivi cette vidéo. Et surtout, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. Quant à moi, je vous dis bye bye. Sous-titrage ST' 501